L'Etat a interdit la vente de médicaments ici à Madina et vous êtes citoyen. Quelle est votre appréciation par rapport à cette décision ? Bon, la décision que l'Etat a prise, ça peut être bien pour eux, mais pas pour la population. Parce que moi je suis malade. Aujourd'hui, on m'a donné l'ordonnance. Je suis parti à la pharmacie, quelque chose qu'on m'a dit 800 000. Je suis venu voir un ami au marché, il m'a dit que c'est fermé. Je lui ai monté l'ordonnance, il a calculé que ça pouvait me coûter 150 000. Donc vous voyez la marge, entre 150 000 et 800 000. Donc la fermeture du marché, c'est important pour l'Etat, mais pas pour la population. Parce que les pharmaciens ont augmenté les prix. Quel appel avez-vous à l'ancien Etat ? Ce que je voudrais dire aux dirigeants. Ils n'ont qu'à régulariser les vendeurs de médicaments au marché. Ils n'ont qu'à avoir les papiers. De ne pas laisser les médicaments avec les pharmaciens seulement. Parce qu'avec eux, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous, les consommateurs, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Les pauvres citoyens. Voilà pour nous les pauvres citoyens. Avec les pharmaciens, ils ne sont pas en mesure de 對不對. Ils ne sont pas en mesure du message. Ils ne sont pas en mesure de te faire. Ils n'ont pas voulu te faire. Ils ne sont pas en mesure de te faire. Pour l'enquête, la maladie, l'empêche de la maladie et de la maladie, une autre partie de la maladie. Toutes les maladies qui ont une maladie majoritaire, la maladie n'est pas la maladie. La maladie des maladies et les maladies ont un même niveau. Les maladies, l'adisrement l'épreuve de mal, sont des maladies pour les couches et les maladies, les maladies, les maladies et je ne l'ai jamais paré. Tu peux voir la maladie de la maladie ? Or, tu peux voir que la maladie. Tu ne peux pas passer tą la maladie. médicaments, vous avez compris que l'État a décidé de fermer toutes les boutiques qui vendent les médicaments en Matinat. Quel est votre appel à l'ancien État par rapport à cette décision ? Bon, au maximum, nous avons des années où nous sommes là. Monsieur Debrue, on n'est pas là où aller. Là où les pharmaciens prennent les produits, dans le labo, là-bas, nous aussi, on part acheter, vous comprenez. Donc, on revient les mêmes produits. Mais juste, la différence en est qu'eux, ils payent les tâches plus que nous. C'est ça la différence. Mais rien de plus. Vous êtes venu pour quoi ? Je suis venu chercher le médicament pour mon papa. Ok. Et là, vous trouvez que c'est fermé. Quel appel avez-vous à lancer aux autorités ? L'appel que j'ai lancé aux autorités de la place, c'est pour leur dire de laisser ces vendeurs vendre les médicaments ici. On n'est pas contre quand même qu'il n'exerce des contrôles sur les bons médicaments. Mais leur dit de fermer à l'immédiat. Nous ne serons pas pour. Regardez cette ordonnance dans ma main. J'ai été à la pharmacie. C'est une ordonnance que je reconduis chaque mois pour mon papa. Quand j'étais à la pharmacie au matin, on m'a dit 990 000. Et tandis que moi, j'ai l'habitude de payer ça à l'abandonner. C'est 180 000, 170 000. Imaginez maintenant cette différence qui est là. Donc nous qui travaillons, nous sommes des fonctionnaires avec nos maigres salaires. Si vraiment on dit d'aller payer nos pauvres à la pharmacie, vraiment, nous ne sommes pas d'accord. L'appel que nous lançons à l'État, c'est de laisser les gens la vendre ici. L'État a mis les moyens pour contrôler le territoire guinéen. On peut instaurer des contrôles stricts pour vendre de bons médicaments. Mais dire d'intérêt, là, nous ne sommes pas d'accord. C'est parti, c'est parti.